Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, on est dimanche 21 août, il est 8h30. Qu'est-ce que je fais réveiller à cette heure-là ? Eh bien, je vais vous emmener avec moi, vous allez voir. Hier, je suis allé chez mes beaux-parents récupérer un véhicule qui en fait était chez eux, on va dire, pour ma belle-sœur. Et donc là, le véhicule en question tournait plus depuis trois ans. Et donc, j'ai proposé de le prendre un peu chez moi pour que ça tourne un peu, quoi. pour éviter que la machine, on va dire, prenne la poussière de trop. Regardez-moi un peu cette beauté. Ouais, en fait, bon, l'explication, c'est que ça, c'est la clone de la mob de mes 14 ans. En fait, on avait à la maison une mob orange, c'était pareil, c'était exactement la même. Et puis, bon, on l'utilisait pour aller au collège, pour aller faire plein de trucs, avec mon frère aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le moteur commençait à montrer des signes de faiblesse. Puis à l'époque, j'allais dire, à l'époque, j'y connaissais rien en mécanique, comme si ça avait changé aujourd'hui. Mais bon, bref, le voisin, en fait, avait la même, et donc en bleu, il nous l'avait filé. Et donc, en fait, bon, je vais faire l'histoire un peu courte. Celle-là, enfin, les deux motos, les deux mobilettes sont parties chez mon beau-père. Et il en a fait une bonne avec les deux. Donc, résultat, voilà, ça, c'est ce qu'il reste de la mob de mes 14-15 ans. Donc, c'est assez marrant. Bon, là, elle a été un petit peu améliorée. Il avait ajouté un... Le beau-père, il avait rajouté un rétroviseur dessus. Je crois que j'en avais un aussi à l'époque, mais je ne crois pas que ce soit celui-là. J'avoue que je ne sais plus. Je pense que, non, ça, ça a été remis récemment. Mais bon, enfin, voilà, quoi. Et là, ça fait trois ans qu'elle n'a pas tourné. Mais comme vous allez le voir, il n'y a pas trop de soucis. Il y aura des petits détails à régler. Au niveau du pot, ce n'est pas terrible. Là, ça fuit un peu. Mais je me rappelle que ça le faisait déjà à l'époque. Donc, on verra. S'il faut acheter un pot, un machin, j'en sais rien. On le fera, quoi. Le phare, il a été réparé. Bon, j'ai regardé vite fait sur un site internet qui vend des pièces. A priori, c'est possible de trouver un ensemble pour pas bien cher. Donc, bon, on va voir ça. Mais sinon, oui, la selle ici, elle est vraiment surbaissée. C'est-à-dire que la fixation passe à travers le tube. Puisqu'en fait, ma belle-soeur qui s'en est servie est vraiment de petite taille, on va dire. Et bon, il fallait qu'elle soit réglée comme ça. Moi, évidemment, comme je suis un peu plus grand, il va falloir que j'arrive à remonter tout ça. Parce que là, la position de conduite n'est vraiment pas très confortable. Mais, ouais, sans ça, sans ça, elle est cool, quoi. Il y a juste un petit détail. Je suis allé voir Thierry avec hier pour lui montrer. Tiens, regarde et tout. On a discuté de mobs, puisqu'il en a une. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, il a la mobs de son père. Donc, c'est pareil, sympa aussi au niveau transmission. Et, en fait, il me dit, il y a une bourse d'échange dans le coin et tout. Je compte à y aller. Je dis, bah, moi aussi, je pourrais y aller. En fait, ce n'est pas très loin. Résultat, on a prévu de se retrouver là-bas. Et donc, là, il faut que je fasse le plein, parce qu'il n'y a quasiment plus rien. Il faut que je regarde mon histoire de sel, si possible. Et puis, là, il est en train de commencer à flotter. En gros, j'ai à peine une demi-heure pour faire tout ça. Allez, c'est parti. Je vais quand même vérifier qu'elle démarre toujours, la pépette. Hop. Bye. C'est bon. C'est bon. J'imagine que c'est parce qu'elle est froide. J'avoue que... C'est bon, là. Non ? Non. Je n'en sais rien, moi, à l'époque, je démarrais, je traçais, donc elle n'avait pas le temps de caler comme ça. Mais, ouais, elle a démarré assez bien, il n'y a pas de triche. Depuis hier soir, bon, je ne l'avais pas démarré, elle a passé la nuit comme ça. Mais bon, alors après, voilà, il fait 15, 16, je ne sais pas combien, il fait peut-être 17 degrés même. Il ne fait pas froid. Mais, ouais, là et là, je pense qu'elle aurait voulu un peu de starter. Bon, je ne sais pas. La petite commande, là, qui est sur le côté, j'en ai mis un peu, mais bon. Je n'en sais rien, je redécouvre un petit peu la machine. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Bon, allez, on va faire le plein. Bon, je mets la moitié à côté, c'est normal. Bon, le beau-père mettait du 3% dedans. Moi, c'est plus du 2%. Bon. Je pense que ça va le faire dans les deux cas. Après, mon essence, elle n'est pas neuve-neuve. Bon, ce qui était dedans, non plus, du tout. Et celle-là, je ne sais pas, j'ai dû en faire ma dernière séance de bois. Donc, ça nous emmène à il y a quelques mois, quand même. Bon, mais après, je crois que c'est des moteurs tolérants. Ah bah, je suis déjà quasiment au plein, là. Bon, je vais arrêter d'en mettre. Ouais. Bon, ce qui m'ennuie un peu, c'est la pluie qui est en train d'arriver. Ça, c'est... Ah, merde. Bon, allez, on va fermer ça. Bon, j'ai collé un petit anti-voil ici, parce que, bon, on ne sait jamais sur qui on tombe. Allez, il faut que je me mette en route pour la bourse d'échange. Il y a une petite averse, là, qui est là. Donc, du coup, j'ai mis complètement de pluie. Et puis, apparemment, il y aura des averses là-bas aussi. Donc, bon, pas cool, mais ce n'est pas grave. Je vais aller retrouver Thierry, là-bas. Allez, c'est parti. Bon, salut, Thierry. Salut, Fred. A bientôt. Salut. Bon, ben, nous voilà sur le lieu du vide-grenier. Donc, bon, on va aller voir ce qui se passe, quoi. Bon, voilà. Les deux mobilettes. Ouais, toi aussi, c'est une mobilette. Ouais, c'est une auto-bécanique. AV-89. AV-89, ouais. Moi, c'est la version 40, ultra-prolétaire. Là, c'est le technicien, on va dire, quoi. C'est une autre classe sociale. Mais bon, on se marre autant. Allez, avance. Hop, va bien, avance. Hop, va bien, avance. Hop, va bien, avance. Hop, va bien, avance. Alors mon appareil n'étant pas spécialement étanche, je n'ai pas filmé grand chose dehors je crois. On va attendre une accalmie avant de faire le tour des bagnoles. Golf 2, il y a des fans. Le Honda Civic est un peu énervé là. Le Honda Civic est un peu énervé. 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 C'est là que ça fait l'animation de la métier. Oui. Fin à 10 ans est toujours rayante. Fin à 10 ans est toujours rayante. C'est pas trop courant comme modèle Ford Y ? Non, en fait apparemment il y en a très très peu en France. Il y en aurait une quinzaine de recensés en France. Il y en a peut-être une centaine en tout, mais en roulant il y en a très peu. C'est vraiment potable. Je sais qu'il y en a une sur Saint-Brieuc, une noire complète. C'est les deux en Bretagne c'est sûr. Ah ouais. Enfin à un moment il y en avait une à Belleville à vendre. Mais ouais. Ouais, quatre cylindres. C'est une grosse cylindrée ? Non, c'est un 233 cm3. C'est vraiment le petit moteur. C'est vraiment la petite sœur de la Ford A. D'accord. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce donc ? On va faire le tour dans l'autre sens après. Il y a pas énormément de voitures malheureusement la météo n'étant pas de la partie, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a renoncé à venir. Donc bon, bah voilà. On fait avec ce qu'on a. L'enjeu. À vendre, bah oui. L'essence à 2€ le litre, c'est clair. Ça fait mal quoi. Et moi qui me disais, ouais, il y aura tout un alignement de brèles et tout. Alors là, il reste de la place, on peut encore en mettre. On est obligé de les coller parce qu'on n'avait qu'un antivol pour deux. Je crois qu'on va se faire rincer pour le retour. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est une petite entreprise de location de mobilette sur le secteur de l'Orient. Donc voilà, on leur fait un petit coucou. Donc ça, c'était le modèle amélioré par rapport à celle que j'avais moi. Parce qu'à l'époque, moi j'avais pas d'amortisseur, pas ça. Mais elle est cool. Oui, c'est mieux. C'est un tour d'embrayage qui n'a pas... Ah ouais ? En gros, ce sont très fuches. C'est trois doigts en fait. Et avec la vitesse... Ouais, ouais. Et ils soufflent. Et puis ça entraîne le... C'est peut-être celui-là qui déconne. Là, t'as bon pédalé, ça entraîne pas le moteur. Ouais. Et quand je l'ai poussé dans la descente, en faisant ça, ça... Ah ouais. Et après, t'as eu à rouler tout ? Bah non, j'ai pas réussi du coup. Bah non, puis je l'ai rentré avant les vacances, du coup j'ai pas regardé. Bah oui, on est en Bretagne. Bon, il y a une petite accalmie, on va reprendre la route. Allez, on va profiter de la fenêtre météo favorable. Ah ouais, il y a d'autres voitures. Ah ouais, il y a d'autres voitures. C'est pas pour les grands, ça. Ouais, mais... Comme ça, instinctivement, je pense que ça va être petit. C'est tellement bas, en fait, que si t'es grand, en fait... Ouais, t'es posé sur la route. Il y a quelques voitures qui sont arrivées depuis là. On va aller voir. C'est à l'âge de mon père, 68. C'est molle, Covid. Il peut passer. D'autres chargeurs. Oh, ça sent chaud. Elles viennent d'arriver, les voitures, là. Je les ai pas entendues ni vues arriver. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais c'est énorme. C'est vraiment massif, quoi. Là, si on regarde, le bas du pare-choc est à hauteur de mon genou. Du coup, ça fait eau. Ça fait eau. Ça fait eau. Alors, le break énorme, en longueur, là. En gros, c'est une péniche, quoi. Bon, on va se remettre en route. Le micro, moi, tu peux rentrer partir. Ouais, c'est ça. Parce que, couillon, je vais même pas pouvoir filmer en roulant, quoi. Bon, mais il faut que je répare ma GoPro, là. Le support est pété. C'est dommage. Donc, faut nous croire sur parole, mais on va vraiment rentrer en brêle. Incroyable. On va profiter qu'il y ait une accalmie. La route va être bien mouillée. Il va falloir être prudent. Mais bon. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon. Bon, on a fait une petite halte juste avant de se séparer, puisqu'on a pas la même route. Donc Thierry, tu voulais me parler un peu de ta mobilette ? On va en profiter, oui, on fait une petite présentation de la mobilette. C'est une motobécane AV89 ou 65 et c'est une mobilette de famille, c'est celle de mon père. Mon père l'a acheté neuve en 65 avec un de ses premiers salaires, il travaillait l'été et il s'était payé cette mobilette-là. Donc il a regardé, il a roulé lui pendant longtemps, il a fait beaucoup de routes, il était sur Vannes, il était régulièrement sur Vannes, il est sur Norion. Oui. Il a beaucoup roulé et moi j'ai roulé avec, j'avais roulé avec au début, fin des années 80 quand je roulais en mobilette, quand les mains étaient en panne, j'empruntais celle-là. Il a été resté stocké, on avait été stocké pendant plus de 20 ans, puis pendant le confinement, on l'a sorti de sa léthargie, j'ai démonté entièrement. Je lui ai laissé toute sa patine, toute son histoire, toutes ses marques, il manque une évitre par exemple sur un des côtés du réservoir, elle est rouillée, elle est machin, mais voilà, c'est son histoire. Oui, elle est dans son jus. C'est comme ça, j'ai refait le moteur, parce que celui d'origine était grippé et quand j'étais monté, tout a cassé, mais là, voilà, changer les roulements, les câbles, changer les pneus, refaire, voilà, elle roule, elle roule maintenant très bien. Oui, oui, bah tout à l'heure, j'ai eu du mal à te suivre. Oui, oui, parce que ce modèle à V89, c'était un haut de gamme à l'époque, il y avait des nuggets un peu plus, c'est déjà haut de gamme. Oui, c'était équipé pour faire la route, quoi. Oui, la particularité, c'est au niveau de tous ces carters ici, qui sont sur des chaînes, qu'on se retrouve sur le modèle un peu plus standard. Comme celle-là, quoi, ouais. Il me manque un ici. Il me manque normalement, il y a un cache-courroie qui est fixé là, de la même couleur. On voit la pâte de fixation. Je n'ai pas la journée tant qu'en trouvée. Il y a un cache-courroie de cette couleur-là, évidemment, qui n'est pas forcément repeint. Oui, si ça peut faire un peu dans son jus, pareil, quoi. C'est globalement, c'est une pièce qui manque. J'ai remis les sacoches qui étaient dessus, là, elles étaient toutes séchées. Là, je les ai traitées un petit peu, je vois que ça a redurcé un peu, mais... Oui. A l'huile de pied de bœuf, là, et des sacoches. Je ne peux pas faire glaciaire éventuellement, hein. Ça peut servir. Voilà, il est sympa. Il me fait plaisir à rouler avec ça. Ben oui. Surtout quand c'est, voilà, un objet de famille, comme ça. Ben là, c'est ça, il y a un côté transmission, là. C'est bien, là. Voilà, voilà. Ça fait tout. Merci, Thierry. Et puis, ben, à côté de ça, voilà, j'ai ma petite bleue, là. Ouais, ça fait de la même époque, quand même, hein. On voit que c'est à peu près... Ben, celle-là doit être un poil plus ancienne, quand même. Je pense, hein. 65, tu dois être plutôt... Ouais, fin. Oui, fin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, ben, moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec ce matin. J'avais l'impression d'avoir 14, 15 ans à nouveau. Donc, c'est rigolo. Et voilà, je suis rentré sans encombre à la maison. Et ben, c'était bien sympa, cette petite balade. Bon, ben, sur ce, moi, je vous laisse là, et je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Là, ça filme. Attends, juste reste là, je vais voir le cadrage, parce que... Parce qu'on ne voit pas mes cheveux, c'est pas grave. ... ... ... ... ... ... ... ... ...